BFM Business et Tech & Co présente « De quoi je me mêle » François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, évidemment bon week-end, vous le savez, « De quoi je me mêle ». C'est votre rendez-vous tech de la fin de la semaine que vous pouvez retrouver dès le vendredi, en exclu en podcast audio, mais aussi en vidéo sur la chaîne YouTube et puis après, tranquillement le week-end diffusé sur BFM Business Radio-Télé. Merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous, avec au sommaire de « De quoi je me mêle » et bien toute l'actualité de la semaine et vous savez quoi, non pas un module mais deux modules d'actu. On va se faire plaisir avec nos spécialistes que je vais vous présenter dans un instant. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et donc le club de la presse IT, x2, Nicolas Lelouch est avec nous cette semaine. Salut Nico ! Salut François ! Mais ça fait trop longtemps ! C'est vrai que ça fait quelques temps, on ne s'est peut-être pas vu depuis le CES. J'en ai bien l'impression. Je suis très content d'être de retour dans « De quoi je me mêle » aujourd'hui, en bonne compagnie en plus. Voilà, l'un des piliers de Numéraman, Nicolas Lelouch. Je ne le reconnais pas sur son appel Vision Pro. Tu ne le reconnais pas ? Non, non, mais j'ai des petits yeux, non ? Il a la marque du masque. Tiens, le Vision Pro, tu t'en sers toujours ou pas ? Ou est-ce qu'il est rangé dans le tiroir ? Je m'en servais encore après le test. Le truc, c'est que je l'ai prêté à mes confrères de Frandroid qui sont en train de sortir leur test. Donc là, il est en train de faire le tour dans toutes les rédactions ? En toute sincérité, je fais pression depuis dix jours pour le récupérer. Reviens, reviens ! Parce qu'il y a des mises à jour là qui arrivent, non ? Il y a potentiellement des bonnes mises à jour qui vont arriver dans les prochaines semaines et j'espère le récupérer cet après-midi au moment où on enregistre. Peut-être demain, peut-être lundi. Pour te replonger dedans. Si tout va bien, ça ne va pas tarder à être de nouveau le mien. Et oui, on remercie encore Nico qui nous avait apporté le masque. C'était dans Tech & Co, quelques jours après sa sortie aux Etats-Unis. Olivier Frigara, comment ça va camarade ? Ça va bien, merci de l'invitation. Voilà, Olivier, on refait le Mac, qu'on ne présente plus. La référence en termes de podcast est dédié à Apple. Puis pas que ça, maintenant tu fais de la F1 aussi. Enfin, il y a toute une... C'est un peu tout seul aussi, il faut dire. Une industrie du podcast. C'est l'industriel du podcast. Oui, oui, la F1, c'est ma grande passion. C'est ta grande passion. Avec le Mac, bien sûr. On va parler de la F1 aujourd'hui. Et donc, voilà, on va commenter ensemble l'actu. Il y a plein de choses intéressantes. On va commencer par cette date. Ce sera le 10 juin. Préparez-le, notez-le sur vos tablettes. Le 10 juin, évidemment, on évoquera la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple. Alors bon, pourquoi annoncer cette date ? Finalement, ce n'est pas très grave. Il y a une WWDC, ce ne sera pas la première ni la dernière. Sauf qu'elle a une petite saveur particulière, cette WWDC. On est en droit d'attendre beaucoup de choses concernant l'intelligence artificielle. Et visiblement, les promesses pourraient être tenues parce que chez Apple, ça commence à dire « Vous allez voir, cette WWDC, ça va être génial, top, etc. » Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? On va avoir une claque ? On parlait de l'Apple Vision Pro tout à l'heure avec Nico. C'était la grande nouveauté l'année dernière de l'édition 2023. Alors que tout le monde avait les yeux braqués sur ChatGPT et l'IA générative. Que toute l'industrie de la tech essayait de répondre à ChatGPT avec son propre moteur d'IA générative. Tous, sauf Apple. Presque un an et demi après, il est peut-être temps qu'Apple nous sorte quelque chose. Donc c'est surtout vers l'IA qu'on attend une réponse d'Apple. L'IA générative, non ? Parce que c'est vrai qu'il y en a déjà dans l'iPhone. Il y a plein de trucs, les photos. L'IA, c'est un terme qui englobe plein de choses. C'est vrai qu'il y a générative, on ne pense plus à une réponse à ChatGPT, on ne pense plus à une réponse à mi-journée, à ses outils de génération. Un Siri moins bête. Mais c'est vrai, un Siri moins bête. Évidemment, il est temps de changer Siri. On ne peut pas rester... Moi, je suis utilisateur des deux, de Siri à la maison et de ChatGPT au quotidien. L'écart, il commence à se faire sentir et il est de plus en plus piquant pour Apple. Siri, tu as l'impression que c'est un grabataire qui est au bout du rouleau. C'est un peu ça. L'enjeu pour Apple n'est pas forcément de mettre une claque. Personne, je pense, ne s'attend à ce qu'Apple dévoile des outils qui ringardisent le ChatGPT, Google Gemini et tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie. Par contre, l'enjeu pour Apple, c'est de rattraper son retard, aussi bien d'un point de vue des utilisateurs, pour leur prouver qu'Apple est capable d'innover sur cet aspect-là et d'intégrer des fonctions qui intéressent les gens à ses produits, et aussi du point de vue des investisseurs qui commencent un peu à s'inquiéter. On voit dans le petit monde de la bourse, des grandes entreprises tech, qu'Apple est l'entreprise qui a un petit ralentissement de croissance, notamment parce qu'on se demande si Apple va être capable de résister à la montée de l'IA, est-ce qu'Apple va être capable d'être un des acteurs de l'IA. Donc pour eux, c'est vrai qu'Apple est une marque qui, à part sur certains aspects, ne communique pas en avance sur ce qu'elle va faire. Et dans sa manière de parler de l'IA depuis quelques mois, on sent qu'il y a cette priorité-là, parce que Tim Cook lui-même dit, vous allez voir, on vous dira plus tard cette année comment on va rentrer sur l'IA. On commence à faire chauffer la marmite, avant de servir le plat, on commence à dire, regardez, ça se cuisine. Exactement, on a Greg Josia, qui est le vice-président marketing d'Apple, qui présente une keynote, Absolutely Incredible, avec des majuscules sur ces deux mots. Il fait AI, l'artificial intelligence. Donc il y a une volonté de dire, on arrive, on arrive, on arrive, ne vous inquiétez pas, mais personne ne sait vraiment sous quelle forme ils vont arriver. En revanche, Olivier, avec tout ce battage, etc., ils ont intérêt à nous sortir du lourd, parce qu'autrement, ça va être encore une fois une déception. Et tu le disais, les marchés financiers vont mal réagir. Donc c'est compliqué là. On dit, oui, vous allez voir, ça va être absolument incroyable. Il faut tenir après la promesse. Mais en soi, même si Apple ne devenait pas un géant de l'IA, ça ne l'empêcherait pas de vendre des millions d'iPhone tous les ans, d'avoir des services. Je ne pense pas que ce soit non plus... Apple peut rater la coche de l'IA. Maintenant, pour eux, c'est important aussi de ne pas dépendre des services des autres et d'avoir des services maison. Pour moi, Apple ne peut pas rater la coche de l'IA. Apple ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'on a reçu, tu sais, on a refusé le Mac pour les 40 ans. On avait parlé ici du Mac. Bertrand Serlet, qui est un des rares papas français de Mac OS X. Et sa seule inquiétude pour la vie d'Apple, c'est qu'Apple a raté, je cite, le virage de l'IA générative. C'est-à-dire qu'au moment où il aurait fallu commencer à actionner quelque chose et commencer à intégrer des fonctions avancées d'IA générative dans iOS, ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, les dernières rumeurs qu'ils se disent, c'est qu'ils sont tellement en retard qu'ils prendraient les fonctions de Gemini, de Google. Donc, ça crée aveu d'échec. C'est de la rumeur. On sait qu'ils discutent aussi avec OpenAI, pour ChatGPT, mais avec Baidu en Chine, etc. Donc, ils ont raté le coche parce qu'ils étaient effectivement très concentrés sur l'Apple Vision Pro qui lui aussi a besoin, tu le sais, des fonctions avancées d'IA générative. Bref, donc Apple a raté ce virage et on s'attendait toujours à ce qu'Apple soit pas en avance sur les tendances du marché puisqu'ils opèrent le virage au bon moment généralement. Est-ce que c'est le bon moment de le faire maintenant ? Quand on discute avec les responsables d'Apple, ils nous disent, oui, effectivement, on n'est pas les premiers, mais est-ce que c'était le bon moment de le faire il y a un an et demi ? Regarde tout ce qui se passe aujourd'hui en matière de confidentialité de données, en termes de fake news. Nous, si on va faire quelque chose, un outil d'IA, on veut qu'il soit vertueux. OK, on va voir, on aura la réponse, ça arrive vite. L'enjeu, c'est qu'effectivement, on le voit dans de plus en plus de concurrents d'Apple. Tu as parlé de Samsung tout à l'heure ou d'Android avec Google. On voit qu'il y a des fonctions implémentées au cœur de l'OS. Et on ne peut pas se permettre juste d'avoir de l'IA caché, entre guillemets, parce que je peux faire un copier-coller, un détourage automatique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, Apple a besoin d'implémenter des outils d'IA. La rumeur semble dire que, de manière générale, ils utiliseraient l'outil Gemini. Et apparemment, et comme tu le disais très bien tout à l'heure, ils commencent à diffuser quelques informations comme quoi, en parallèle, ils travaillent à leur propre outil qui correspondrait plutôt à leur vision de l'IA générative, qui serait un peu plus vertueuse, à savoir qu'ils ne seraient pas générateurs de fake news et qu'ils pourraient respecter le mantra de cette team cook, à savoir la confidentialité et la privation. Alors, Nico, on ne sait pas tout là-dessus, parce qu'évidemment, Apple est toujours très secret, mais les rumeurs, si elles se confirment, et si Apple fait appel à Google pour avoir son IA génératif, ça serait quand même assez étonnant, parce qu'on sait qu'Apple aime bien tout gérer. On l'a vu avec les processeurs, pendant des années, ils ont travaillé avec Intel, et puis petit à petit, ils les ont mis dehors. Qualcomm, pareil. Alors, ils ont toujours besoin de Qualcomm, mais s'ils peuvent s'en séparer, en créant leur propre puce réseau, ils le feront. Là, c'est bizarre. On sent qu'il y a une espèce de notion d'urgence du style, les gars, on n'est pas prêts, appelez-moi un sous-traitant, quoi. Et il faut qu'on arrive à avoir quelque chose, malgré tout, qui tienne la route. Et il y a aussi des précédents. On a tous en tête Apple Plan, qui a été une volonté d'aller très vite s'émanciper de Google et qui a donné un échec industriel, au moins sur le démarrage. Aujourd'hui, ça a peut-être rattrapé son retard. Ce qui est intéressant, on l'a vu ces derniers mois, c'est qu'Apple publie. On pense qu'Apple est une marque qui ne fait jamais de recherche publique. Non, Apple est présente sur des plateformes de recherche, publie des essais et ils ont publié plusieurs modèles de langage publiquement, dont certains sont capables de reconnaître des images, certains sont capables de générer du texte. Donc, Apple a développé ses propres outils. La question, c'est si Apple arrive vraiment à un accord historique avec Google qui consisterait à faire de Google Gemini le modèle de langage de l'iPhone, ça voudrait dire que les enquêtes de qualité interne d'Apple sont arrivées à la conclusion que leurs modèles de langage maison sont voués à l'échec ou à la critique. Ce qui serait, d'une certaine manière, un aveu d'échec, mais qui, d'un point de vue de l'utilisateur, voudrait dire qu'on aurait des fonctions fonctionnelles dès le départ. Donc, il ne faut pas non plus s'inquiéter. Il y a une autre possibilité aussi qui est évoquée dans la presse américaine ces derniers temps, c'est que cette histoire de partenariat avec Google ne serait pas forcément un duo Apple-Google, mais plutôt la possibilité, comme dans les réglages de Safari avec son moteur de recherche par défaut, de choisir son modèle de langage par défaut. Donc, Apple pourrait se positionner comme on voulait choisir entre Google Gemini et GPT-4. Donc, il y a plein d'interrogations. Ce qui a l'air de se dire... Et en plus, ça leur permettrait d'être un petit peu plus sages par rapport à la réglementation. Oui, déjà, d'un point de vue monopolistique, ils ne créeraient pas de situation compliquée avec Google. Et au-delà de ça, ils pourraient mettre sur le dos d'un autre ce qui ne va pas sur l'IA générative, tout en se concentrant sur des fonctions maison. Sur la photo, ils ont pas mal de retard. Ils sont forts sur la photo. Donc, moi, je suis toujours impressionné par l'outil de recherche d'Apple Photo qui est capable de retrouver un pont, un mois et un chat, un truc dans le genre. Et moi, je trouve que Google Photo est plus fort quand même. Google Photo est encore plus fort. Mais Apple fait des choses vraiment fortes. En plus, c'est local. Donc, je pense qu'il y a encore plein d'axes d'amélioration de ce point de vue-là. Sur les résumés d'un message, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en local avec un modèle de langage Apple. Maintenant, sur la génération de textes plus complets sur un super Siri, peut-être que l'utilisation de GPT-4 ou de Google Gemini est la solution ? Alors, moi, j'interprète les choses dites. Alors, effectivement, tu as raison. Et je le disais en préambule, ça peut être considéré comme un constat d'échec pour Apple et Google. Tu disais aussi Google... Je ne le vois pas forcément comme un échec. Je ne le vois plus comme une prise de conscience et quelque chose qui servirait finalement tout le monde. Moi, je dirais comme un constat d'échec. Moi, j'assumerais ce fait-là. Mais et puis après tout, ça peut arriver. Il n'y a rien de dramatique à cela. Mais moi, ce que je vois, c'est plus une attitude opportuniste d'Apple. On sait que Google est un outil qui paye beaucoup d'argent chaque année, plusieurs dizaines de milliards d'euros, de dollars plutôt, pour intégrer Google au cœur d'iOS et de Safari notamment. Il pourrait très bien intégrer Gemini. Et d'un autre côté, les gens de Google se retrouvent avec un parc installé de 2 milliards de personnes, un gros sommaire d'eau. Et ce qui n'est pas négligeable pour générer de la donnée et rendre plus efficient le moteur de Gemini. Donc, ce serait purement opportuniste parce qu'ils continuent à faire leur propre virage avec leurs propres outils. Ce qui est intéressant, effectivement, tu l'as dit, c'est qu'on a vu qu'Apple, depuis quelques mois, commence à parler et commence à communiquer pour une entreprise qui ne parle jamais, y compris quand on fait des études et quand on les publie. Apple ne publie jamais rien. Et là, ils publient des choses. Il y a eu d'abord Ferré qui est apparu au mois d'octobre, au mois de novembre de l'année dernière. Ce qui est intéressant avec Ferré... Ce qui est intéressant avec Ferré par rapport à un Gemini, c'est qu'ils sont vraiment complémentaires. Le Gemini, c'est vraiment le gros moteur qui existe une infrastructure monstrueuse. On a vu les annonces d'Invidia il y a 15 jours avec des milliers de serveurs et des milliards d'investissements considérables. C'est-à-dire que si demain, Apple voulait ressortir son Gemini, ils ne pourraient pas parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure pour pouvoir le faire tourner. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose lorsqu'ils ont sorti Siri. On se disait, mais pourquoi ils sortent Siri sur l'iPhone 4S et pas sur tous les autres iPhones avant ? Est-ce qu'ils n'avaient pas l'infrastructure pour la faire tourner ? Oui, ils n'avaient pas la capacité serveur. Donc là, ils se retrouvent avec la possibilité de disposer de l'infrastructure clé en main. C'est celle de Google. Logiciel et matériel. Et de l'autre côté, Ferré permettrait de faire tourner un moteur d'IA localement dans l'iPhone. Et ça, c'est vraiment la vision d'Apple. C'est-à-dire qu'elle est virtueuse. On ne va pas taper dans les serveurs. On ne va pas exploiter vos données. On respecte un petit peu la notion de sécurité de la vie privée. Tout en exploitant les capacités du Neural Engine qui n'a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui. Donc, le Ferré, ce serait le nouveau Siri, finalement, si j'ai bien compris. Non, c'est le modèle de langage de la même manière que quand on parle de Google Gemini, il faut faire attention. C'est la faute de Google. C'est eux qui ont créé cette confusion. Il y a à la fois le modèle de langage Google Gemini, qui est concurrent de GPT-4, et il y a Google Gemini, le service, qui est concurrent de chaque GPT. Là, ce qu'on dit, ce n'est pas qu'Apple va utiliser le service. Ils utiliseraient le modèle de langage. Mais ils pourraient coder ce modèle de langage pour lui dire, tu t'appelles Siri. Donc, le Gemini à la sauce Google pourrait devenir Siri et répondre à la manière d'Apple. On va rendre un peu plus intelligent Siri. Comme c'est déjà le cas, on peut rendre plus intelligent Siri en tapant dans le GPT. Il peut y avoir une forme locale de Siri qui utiliserait justement ce modèle de langage ferré qui serait capable de faire tout ce que fait Siri aujourd'hui en mieux, directement avec la puce de l'iPhone. Et dès qu'on lui demande de rédiger une rédaction sur l'histoire de Napoléon, il va puiser dans les informations de Gemini, au hasard Napoléon, et il va être capable de générer ce contenu-là en accédant au serveur de Google. Donc, la possibilité n'est pas folle. Ce qui est intéressant, on sait que les puces Apple ont une vraie valeur ajoutée par rapport à ça et par rapport au reste du marché. L'avantage, même si aujourd'hui, ça leur cause des soucis avec le ministère de la justice américaine. Maîtriser le logiciel de l'hardware, c'est un avantage dans ce qu'on veut vraiment optimiser des puces pour faire de l'IA. Ce qui est intéressant, tu le disais aussi, c'est qu'Apple a publié des études récemment sur un langage plus large, qui serait lui, qui serait un concurrent, en clair, de Gemini, qui s'appelle MMA. C'est le nom de code aujourd'hui. Et c'est un développeur d'Apple qui l'a publié, qui a fait des tweets à un long, large et en travers. Je l'ai dit à le suivre, je crois qu'il s'appelle Mackenzie. Allez sur X et suivez-le. Et en fait, il montre son modèle. Il y a une démo où on voit en gros une table. Sur cette table, il y a des bières, je crois. Il y a à manger, à boire. Il y a un menu. Et en fait, MMA est capable de deviner en gros l'addition. Voilà. C'est de la reconnaissance d'images. Et là, on est vraiment... Et en gros, le développeur, le patron de cette division d'Apple explique qu'il serait déjà au niveau de Gemini en termes de puissance. Après, il faut avoir la structure pour le faire trouver derrière. Ils ne l'ont pas. C'est clair aujourd'hui qu'ils ne l'ont pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'Apple va travailler là-dessus. Ils doivent mettre les moyens, forcément. Exactement. Ils ont peut-être mis un peu tard. C'est ce que disait Olivier. Je pense que leur principale erreur, c'est d'être parti trop tard. Bien sûr. Et de ne pas avoir anticipé la tendance. Et de ne pas être prêt pour l'échéance de la WWDC. Ils ont compris rapidement qu'ils ont raté le coche et qu'il fallait investir. Et ils ont investi. Mais du coup, ils sont partis avec 2-3 ans de retard sur OpenAI, sur Google, sur la même chose. En soi, ce n'est pas vraiment gênant quand tu vois... Avec toute la tendresse et la sympathie que je peux avoir pour un Mistral qui ont quand même infiniment de moyens qu'un Google ou un OpenAI ou jouer pour travailler. Quand tu vois la qualité de leur travail aujourd'hui, la puissance de leur moteur, on se dit qu'un Apple avait quelques milliards qu'ils ont derrière. Il y a capacité de rattraper son retard. Mais ce qui est intéressant avec un M1, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'aller et d'attaquer les chats GPT ou les duminats sur leur terrain. Donc, ça peut être pour moi opportuniste un temps d'utiliser les outils de Google et de même basculer sur autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est la déclaration d'un des anciens d'OpenAI, aujourd'hui, qui a un pont de NVIDIA qui dit que c'est quand même intéressant de voir qu'une entreprise qui ne communique jamais une sorte des études avec des études qui sont hyper pointues, qui vont très loin en matière de privacy. Ça n'existe pas. Et tiens, c'est Apple qui ne communique pas et qui fait cette étude. À mon avis, Apple is back. Suivez ça. Et c'est NVIDIA qui le dit. C'est intéressant. C'est un moyen d'aller chercher les talents. Par contre, il faut l'infrastructure. Par contre, il faut mettre tout ça en place. Et ce qui est intéressant, tu disais qu'il rattrape le retard. Cette année, je crois qu'ils ont racheté près d'une trentaine de startups autour de tout ce qui est vraiment efficient. Toutes les nouvelles tendances en matière d'IA. Il ne faut justement ne pas rater le coche et prendre un coup d'avance à nouveau. Et c'est Apple aujourd'hui qui rachète le plus de startups en matière d'IA dans la Second Valley aujourd'hui. Donc, voilà. Rendez-vous le 10 juin. On verra bien ce qui sera annoncé parce que c'est la conférence des développeurs. Il n'y aura rien de vraiment concret. C'est-à-dire qu'on aura quelques bribes d'informations. Et après, tout ça arrivera avec le nouvel iOS 18. Il sera sur le prochain iPhone 16. Il sortira à la rentrée. Enfin, il sera aussi sur les autres téléphones. Mais ça va être intéressant de voir aussi si Apple va communiquer sur peut-être des nouveaux processeurs sur les iPhone 16. Peut-être plus... C'est ce qu'annoncent les rumeurs. Plus optimisé pour l'intelligence artificielle comme l'a fait Samsung d'ailleurs avec le S24. Concernant Apple, autre actualité. Il y en a deux. C'est le DMA. Vous savez, Apple est obligé de se plier à la réglementation européenne au sujet du store et de plein de services d'Apple Pay, etc. Et puis, d'un autre côté, aux États-Unis aussi, ça commence à gueuler, si je puis me permettre l'expression. Et notamment le gouvernement américain qui commence à pointer du doigt Apple sur sa situation monopolistique sur plein de sujets, que ce soit e-message, etc. C'est intéressant parce que je trouve qu'on vit une période un peu chahutée pour Apple. Voilà, un peu en retard sur l'IA. L'innovation des iPhones qui, depuis quelques années, patinent un peu. Alors, il y a le Vision Pro qui est quand même une nouveauté. Mais voilà, la réglementation qui évolue et qui commence à enquiquiner sérieusement Apple sur son modèle et sur son intégration logicielle, matérielle. Est-ce qu'on est un peu... Est-ce qu'Apple se sent un peu à la croisée des chemins, là ? Ou est-ce que, finalement, bon, voilà, plus de peur que de mal ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, c'est une conséquence logique de la grandeur de l'entreprise aujourd'hui. Le Apple de 2024 n'est pas le Apple de 2010 et c'est devenu une super entreprise géante qui doit tout calculer sur 4 ou 5 ans en avance parce que les chaînes logistiques sont hyper importantes et qui doit contrôler, justement, tout ce mécanisme-là. Ce que je trouve intéressant, alors ça, ça n'engage que moi, c'est que je comprends les motivations du Digital Market Act européen. Je comprends pourquoi on veut réguler les géants de la tech, pourquoi on veut mettre ce cadre, mais je comprends beaucoup moins là où veulent aller les Etats-Unis. Déjà parce qu'ils tippent une seule entreprise. On ne parle pas d'une régulation, mais on parle d'un procès à l'encontre d'une entreprise et parce que les choses qui sont reprochées par le département de la justice américaine, parfois, ça frôle un petit peu... La mauvaise foi ? Pas le complotisme, mais oui, il y a une forme de mauvaise foi. C'est vraiment l'idée que les gens, enfin, on le lit, il y a un document de 88 pages qui a été publié, il y a une conscience de presse. C'est très sévère. Il y a des choses qui sont intéressantes. Quand on dit qu'il y a des choses que l'Europe n'a pas abordées qui sont comment se fait-il que l'Apple Watch ne fonctionne pas sur Android et pourquoi les autres mondes n'ont pas accès aux mêmes fonctions que l'Apple Watch sur iPhone. En effet, peut-être que c'est intéressant, peut-être qu'il y a une piste à étudier là-dessus. Il y a un message aussi qui est intéressant. Il y a un message intéressant, c'est un point qui concerne les Etats-Unis. Tout n'est pas acheté dans les considérations du gouvernement. Mais en fait, à en lire ce document et à écouter Merrick Garland qui est le procureur général des Etats-Unis, Apple est une entreprise pour eux. On achète un iPhone parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a jamais la supposition que des gens achètent un iPhone parce qu'ils ont envie d'avoir un iPhone. On part du fait que tout ce qu'a créé Apple est une imposition et qu'aujourd'hui, la concurrence ne peut pas émerger parce que les gens sont forcés d'acheter du Apple. On est forcés d'acheter du Apple parce que iMessage, on est forcés d'acheter du Apple parce que Apple paye, on est forcés d'acheter du Apple parce qu'Android n'a pas la même interface que l'iPhone. Donc, passer sur Android, c'est compliqué pour certaines personnes. Mais ce n'est pas vrai. Il y a aussi certainement une part importante, majeure des utilisateurs. Je crois qu'Apple est l'entreprise avec le plus gros taux de fidélité dans le monde du smartphone. Il reste sur un iPhone de satisfaction aussi qui reste sur un iPhone parce qu'elle aime l'iPhone. Et ce procès-là américain voudrait démanteler, voudrait prouver qu'Apple est dans une situation de monopole et démanteler tout ce qui fait que l'iPhone est un iPhone pour justement permettre à toute la concurrence émergée. Mais je ne suis pas sûr que ça va être dans le bon sens. Et quand on voit certains précédents aux Etats-Unis, quand on voit la force d'Apple, notamment avec ses avocats, je me demande si ça ne va pas être du temps perdu qui va juste aboutir. Non, ce n'est pas un monopole. Ils ont prouvé assez miraculeusement que l'App Store n'était pas un monopole devant la justice américaine. Alors franchement, j'ai du mal à comprendre comment ils ont sorti là-dessus. Donc, comment on peut prouver que l'iPhone est un monopole quand il n'a que 50% du marché ? Olivier, je suis assez d'accord avec toi. Elles sont doubles. D'abord, il faut savoir que le département et la personne que tu décrivais, ce sont des élus. Tout à fait. Donc, c'est une formidable tribune pour eux. C'est une enquête qui a été ouverte il y a quatre ans sous Donald Trump. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est surtout dans cette situation-là. Et puis, la finalité de tout ça, il faut rappeler quand même qu'aux Etats-Unis, il y a quand même une loi qui est la loi antitrust qui a nécessité de casser des géants du pétrole dans le siècle dernier. de casser des gens des télécoms. C'est devenu... Enfin, Bell qui est devenu TNT. Bref, est-ce qu'il faudrait casser Apple ? Pourquoi ? Ce qu'on reproche à Apple, c'est en fait, c'est tout intégrer. C'est faire du matériel. C'est des constructeurs d'ordinateurs de smartphones. Faire du logiciel et faire du service. C'est la force d'Apple aujourd'hui de pouvoir intégrer. C'est l'ADN d'Apple. Et c'est ça, moi, qui me gêne. On est en train de critiquer ce qui constitue l'ADN d'Apple. Alors, quand ils font 1 ou 2 ou 3 % de marché ou 5 % de marché comme du temps de Steve Jobs dans un des 90 ou 2000... On s'en fout. On s'en fout. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand ils font 65 % de part de marché comme c'est le cas de l'iPhone, ça, on a tendance à l'oublier aux Etats-Unis. Parce qu'aux Etats-Unis, il n'y a qu'Apple, quasiment. Huawei, il n'est pas présent. Il y a quoi ? Il y a un peu de Samsung, je pense. Un peu de motorola, je crois. Oui, et en Google, je crois, occupe une place de 3e derrière Samsung. Mais c'est vrai qu'Apple crache tout le monde. Mais oui, il y a moins de concurrence en Europe. Et automatiquement, ça active la loi antitrust. Si tu as plus de 50 % de marché, tu es éligible, entre guillemets, pour tomber sur cette loi. Donc la première motivation des Etats-Unis, je n'ose imaginer qu'Apple veut démanteler Apple, que Apple, c'est un freudien, que le département de justice américain ne veut démanteler Apple. Mais je pense qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Parce qu'effectivement, il y aura soit un accord à l'amiable, soit un procès qui va déboucher sur une énorme amende. Parce qu'ils voient bien qu'en Europe, ça fonctionne. Il y a beaucoup... 18 milliards, le DMA. Enfin, le DMA, la biposition dominante d'Apple par rapport à Spotify, ils ont passé des milliards. 5,8 milliards. Pas 18 milliards. C'est 5,8 milliards, autant pour moi. Il y a eu une plus grosse amende à quelques années qui dépassait... Oui, mais 18 milliards, non. C'était pas... Je ne sais plus, on peut un peu... Non, non, non. En tout cas, là... Sur celle de Spotify, 5,8 milliards. 5,8 milliards. Bon, bref, c'est quand même beaucoup d'argent. Quoi qu'il en soit... Vous avez vu, on manipule les milliards, nous, on est comme ça. On est comme ça. On jongle les milliards. Mais pour revenir à Apple, et ensuite, quand on regarde les points qui sont montrés du doigt par le procureur du département de la justice, et c'est un procureur, donc il tape là où ça fait mal. Donc, effectivement, il y a le sujet de l'App Store, mais on sent que c'est assez opportuniste par rapport au DMA, mais là, sur ce point, il a plutôt raison. Par contre, expliquer qu'Amazon a planté le Fire Phone parce qu'Apple était en position dominante. Oui, c'est un peu bizarre. C'est moi, si Amazon s'est planté, c'est que leur téléphone était mauvais. C'est-à-dire qu'il tape tellement sur Apple dans tellement de directions qu'on en oublie les bonnes raisons de taper dessus. C'est ça le souci. Et tout ça est un peu trop politique. On est dans un contexte d'années électorales. On est aussi dans un monde aux Etats-Unis où les démocrates détestent les boîtes comme Apple parce qu'elles sont devenues trop puissantes, et les républicains détestent les boîtes comme Apple parce qu'elles disent des manières de penser. C'est devenu populaire, on l'a vu avec les auditions au Congrès, que ce soit de TikTok, de Mark Zuckerberg, de Sander Pichai, que c'est populaire de taper sur ces géants-là et que les deux veulent les réguler mais pas de la même manière. Est-ce que vous trouvez que c'est aussi le hasard du calendrier que la justice américaine s'intéresse à Apple alors que le DMA vient d'être mis en place en Europe ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette petite musique de dire ok, le monde change, Apple est bien trop gros, propose des services qui sont beaucoup trop exclusifs à ça, à son écosystème et qu'on rentre dans une nouvelle ère finalement et que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, on a eu déjà des trucs en Corée, il y a des pays aussi où Apple est pointé du doigt. Est-ce que c'est le hasard à votre avis ? C'est ça qui est intéressant. Moi, j'y vois plus un lien avec l'année électorale qu'avec le DMA. Sinon, on serait dans un contexte de régulation. Il y a un truc à prendre en compte notamment sur Merrick Garland, c'était le nommer de Barack Obama pour intégrer la Cour suprême en 2016 sans doute, sauf que les Républicains avaient bloqué sa nomination en espérant que Donald Trump soit élu. Donald Trump est élu et il a dégagé Merrick Garland. Donc en fait, cet homme-là doit sa carrière à Joe Biden qui l'a sauvé à son retour en lui donnant un peu. Donc il y a une forme de redevance à Joe Biden qui est de lui donner ce coup de pouce. de dire, voilà, nous les démocrates, si vous nous réalisez, on va légiférer sur les GAFA mais on s'accuse, on s'attaque à Apple directement. Donc je pense qu'il y a une forme de big tech versus politics qui est en train de prendre forme aux Etats-Unis et que si c'était juste le DMA, on serait plus sur un contexte global sur toutes les entreprises. Là, il y a une volonté de taper. Les caisses sont vides. Donc il faut taper ceux qui ont les caisses et les poches pleines. C'est un projet qui va coûter cher aux contribuables aussi. Oui, mais ils ne vont pas perdre. Il y aura peut-être un accord à la mienne, mais je ne m'inquiète pas pour ça. Mais les poches d'Apple sont pleines. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire comment on y est arrivé ? Comment on est arrivé là quand même avec Apple ? Ça montre quand même une attitude qui est quand même particulière d'Apple. C'est-à-dire quand on dit Apple, effectivement, intègre tout, logiciel, matériel, service. Ça, c'est le mantra de Steve et c'est le mantra encore de Tim Kuhn en disant qu'on reste dans l'esprit start-up. On veut tout intégrer, tout maîtriser. Quand on est une multinationale qui pèse autant de milliards, on ne peut pas être aussi psychorigide. Parce qu'Apple est psychorigide. C'est le problème. On est un développeur, on a un problème, on s'adresse à qui ? On est un artiste, on est sur Apple Music, on s'adresse à qui ? Oui, il y a une espèce de... Voilà. Donc il faut arrêter de penser qu'on peut tout maîtriser de A à Z et j'espère qu'au moins mes aventures apprendront à Apple à être un peu moins psychorigides. Oui, c'est clair. En tout cas, Apple va changer. Apple a déjà commencé à changer dans l'Union Européenne. Ils n'ont pas très envie de le faire, ils traînent les pieds, mais ils sont en train de changer. Et ils sont déjà dans le collimateur de l'Union Européenne. Déjà dans le collimateur de l'Union Européenne. Parce que l'Union Européenne estime que leur DMA ne va pas assez loin. La Commission, oui. Elle a ouvert une enquête pour ça, oui. Et quand tu vois les bâtons qu'ils mettent dans les roues autour de l'App Store, les taxes à l'entrée, alors ils les ont retirés, il fallait déposer un million d'euros sur un compte, puis on ne le met plus. Et puis derrière, si vous vendez plus d'applications, il faut verser 50 centimes. La preuve, on a combien d'App Store concurrents lancés à un mois ? Zéro. Oui, ça arrive, il y en a de plus. Oui, ça arrive, mais il n'y en a aucun lancé. Epic est vraiment déterminé. Epic est déterminé. Oui, il y en aura d'autres. Il y a Setup aussi qui va faire un jeu. Même Epic, moi j'ai du mal à y croire. Mais après, parce qu'ils vont dépasser le million de téléchargements. Donc est-ce que tout ça n'est pas un coup de bluff et au million, ils vont se retirer pour faire un cinéma ? C'est bizarre, parce que d'un côté, ils attaquent Apple publiquement et de l'autre, ils annoncent qu'ils vont lancer un truc. Tout ça aussi, c'est sur le temps long parce que ce DMA, c'est quand même un sacré carrefour en fait. Un nouveau chemin qui est ouvert, ça va mettre du temps parce que je pense qu'évidemment, les acteurs qui voudraient lancer un App Store sont en train de regarder la viabilité du truc. Techniquement, est-ce qu'Apple répond aux questions, etc. Ça va prendre du temps. Ça va être intéressant, par exemple, l'année prochaine de voir si effectivement tout ce DMA ont fait ses fruits. Et est-ce que ça sera étendu à d'autres territoires ? Il y a plein de questions. Comme pour les RGPD. On fait un petit break, les amis ? Allez. On va encore parler d'IA et de smartphones mais cette fois-ci avec Samsung, ce sera notre deuxième partie de De Quoi Je Mêle avec Olivier Frigara, Nicolas Lelouch. Vous restez avec nous, bien sûr. On revient tout de suite.